J'ai lu Avrefer, le tome 2 de Richard Ford, donc publié encore une fois chez Milady, que je remercie toujours de ce partenariat. Et ce roman d'ailleurs signe la fin de mes partenariats avec cet éditeur. J'ai adoré ce tome 2, je ne m'attendais pas à ça. Alors il m'a fallu un petit peu de temps pour reprendre des repères dans cet univers. L'histoire se passe à Avrefer, c'est une cité portuaire. On va suivre plusieurs personnages, donc je vous fais un peu le pitch du tome 1. On va suivre en gros 8 personnages, tous différents, et on va découvrir leur vie, qui ils sont. Donc il y a vraiment toutes sortes de personnages. On a un mage, on a une femme qui va sortir du temple des prêtresses pour avoir une carrière un peu plus militaire. On a un forgeron qui va voir son fils être assassiné quasiment sous ses yeux et qui va vouloir se venger. Il y a un autre jeune homme qui va intégrer une build des assassins et on va voir une princesse qui va accéder au trône suite à la mort de son père et qui va devoir assumer son rôle de reine. Voilà un petit peu, il y a également une enfant qui s'appelle Locke qui a toujours vécu dans la rue et qui elle va intégrer la build des voleurs. Enfin voilà, c'est vraiment génial, ça m'a beaucoup rappelé Skyrim pour ceux qui connaissent. J'ai eu l'impression d'être dans des villes de Skyrim, c'était vraiment génial. Et dans ce tome 2, on retrouve tous ces personnages et on va voir qu'ils se rencontrent enfin. Et ça c'est juste génial parce qu'on va voir vraiment les gens qui se croisent, comment ils vont être amenés pour certains à travailler ensemble, à coopérer ensemble, à se croiser, à s'aider, à survivre ensemble. Et ça j'ai adoré. Alors certes, en gros il n'y a pas énormément d'action, on sait qu'il y a une guerre qui se prépare, ça va être l'objet, l'intrigue du tome 3. Puisque le grand ennemi de l'histoire qui s'appelle Amon Tuga décide d'attaquer à vos fers pour s'accaparer de la ville. Mais bon, il ne veut pas seulement s'en emparer, il veut carrément la raser, la détruire et montrer qu'il a du pouvoir. Et on suit un petit peu l'armée et se mettre en marche vers Avrefer, mais on va surtout suivre tous les personnages à l'intérieur d'Avrefer. Cette ville également qui est pourrie de l'intérieur à cause de notamment la guilde des assassins et la guilde des voleurs, qui ne font que des coups pourris, qui sont les rois de la trahison. Et vraiment, ce roman est addictif. Alors j'ai lu sur plusieurs sites, moi je ne peux pas l'affirmer parce que je n'ai pas la connaissance, mais beaucoup de personnes disent que Avrefer, c'est un mélange de David Guemel et Gérard Martin. Dans le sens où on est dans de la fantaisie dark épique, dark héroïque, et qu'on a cette alternance de points de vue et tous ces complots en interne dans la cour, tel le trône de fer. Donc je pense que si vous aimez la fantaisie, si vous aimez ces deux auteurs que je viens de vous citer, vous pouvez facilement vous lancer dans Avrefer. On est dans de la fantaisie, on va dire, classique, de la néo-fantaisie. Il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien de révolutionnaire. Mais franchement, j'adore le style d'écriture de l'auteur. J'adore suivre tous ces points de vue différents, tous ces personnages. J'ai une forte préférence pour ceux qui connaissent Purnobul, donc le forgeron, qui dans ce livre n'en voit pas des très belles et des très mûres, malheureusement pour lui. Et j'aime beaucoup Locke. Alors je pense que certains lecteurs pourront dire qu'elle n'a que 10 ans et qu'elle est vraiment un peu trop rosée pour son âge. Moi, je trouve que c'est crédible dans le sens où elle a toujours vécu dans la rue et qu'elle a dû apprendre à survivre dès son plus jeune âge. Donc voilà, c'est normal qu'aujourd'hui elle soit intelligente, qu'elle ne soit pas bonnette comme beaucoup de personnes dans la guilde. Je trouve que c'est vraiment cohérent et j'adore. J'aime beaucoup la façon dont Jeannessa a évolué. Outre le fait qu'elle doit assumer son pouvoir de reine dans le tome 2, elle doit également faire face à un gros chamboulement dans sa vie qui va être très difficile à assumer. Et voilà, on en apprend un petit peu plus aussi sur Kaira, qui était la femme qui sort du Temple des prêtresses. Elle aussi, elle commence à me plaire. J'avais un peu du mal dans le tome 1 et là, vraiment, ça se fait tout seul. Donc voilà, je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir lire le tome 3. Donc je pense que je vais me le programmer certainement courant janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada